Temple de l'écrit et du savoir humain au lieu de la bibliophilie internationale, la Fondation Martin Bonnemer, située aux portes de Genève, est l'écrin abritant l'une des plus importantes collections privées au monde. Conçue par Martin Bonnemer, un bibliophile zuriquois, par ailleurs vice-président de la Croix-Rouge internationale, cette collection, constituée sur plus d'un demi-siècle, abrite aujourd'hui 150 000 documents, papyrus, tablettes cunéiformes, manuscrits, éditions originales, autographes. On peut dire d'une certaine manière que l'écriture est la fille du dessin. L'écriture n'est pas un principe a priori universel. Elle va se développer dans un certain nombre de civilisations, où elle va voir le jour à travers le monde entier et sans faire seulement des corrélations d'une civilisation à l'autre. Les principales de ces civilisations que nous allons aborder à travers quelques exemples choisis sont les civilisations du bassin mésopotamien, la civilisation égyptienne, la civilisation chinoise et la civilisation maya. C'est en Mésopotamie qu'on fixe en général l'origine de l'écriture. Elle ne va pas apparaître de manière tout à fait spontanée, en passant tout d'abord par une phase archaïque que l'on nomme le proto-cunéiforme. Il s'agit la plupart du temps d'enregistrer des choses extrêmement simples de la vie quotidienne, comme des transactions commerciales, voire des rapports politiques. Cette tablette, par exemple, nous montre des transactions réalisées entre des marchands autour de céréales, du seigle plus particulièrement, et l'on voit les épis de céréales être représentés de manière très naturaliste. En se stylisant, les premiers caractères proto-cunéiformes vont se métamorphoser et de la représentation naturaliste, nous allons envisager des caractères qui n'ont plus grande ressemblance avec les têtes d'animaux ou les épis de blé qu'ils symbolisaient au départ. Cette forme d'écriture s'appelle cunéiforme car elle va représenter des symboles qui ont été décrits comme étant des sortes de clous. Et ces clous, gravés dans l'argile, sur des tablettes, sur des clous, sur des cylindres, vont être en emploi dans tout le bassin mésopotamien durant près de 3000 ans, depuis le IIIe millénaire avant notre ère jusqu'au Ier siècle de l'ère chrétienne. Cette écriture, ce mode d'écriture, va être employé par énormément de langues en réalité. Depuis l'époque sumérienne, la plus ancienne, jusqu'à l'époque babylonienne, une quantité de langues sans rapport les unes avec les autres vont être fédérées en quelque sorte par ce mode d'écriture. La fondation possède ainsi un certain nombre de textes officiels comme ces clous de fondation qui étaient implantés dans les murs ou dans les sous-bassements de différents temples ou bâtiments officiels et qui comportent des textes émanant de monarques, voire des traités de paix, ce qui est le cas, la fondation possédant l'un des plus anciens traités de paix rédigés en caractère cunéiforme. De la même manière, le grand souverain de Babylone, Nabuconosor II, a laissé témoignage de son activité architecturale et urbanistique sur cet imposant cylindre de terre cuite qui cite notamment la tour de Babel, la grande ziggourate de Babylone. De la même manière, la civilisation égyptienne va à ses origines aux environs de 3200-3100 avant Jésus-Christ durant les pré-dynasties pharaoniques mettre au point un système d'écriture basé sur un ensemble de symboles appelé hieroglyphes, le caractère sacré, qui représente effectivement différents aspects de la nature. Cette écriture sacrée, de préférence utilisée pour les monuments, pour les rituels, pour les actes officiels, va être accompagnée dès ses débuts d'une forme cursive qu'on appelle le hiératique et qui permettait au scribe de pouvoir noter plus aisément, que ce soit sur des supports de pierres, comme les ostracas, ou sur les fameux rouleaux de papier russe, des textes qui pouvaient être de la vie quotidienne, inventaires administratifs ou textes littéraires. Ce système d'écriture va persister pendant plus de 3000 ans pour s'éteindre finalement avec la fermeture des derniers temples païens en Égypte à la fin de l'Antiquité. Cette longévité n'a été finalement battue que par que quelques langues au monde, comme le chinois ou le sanscrit. Un bon nombre de documents, qu'il s'agisse de stèles de calcaire ou de papyrus, c'est le cas notamment de ce très beau livre de l'âme d'Ouat, un rituel funéraire, dont les différentes séquences montrent l'emploi tout d'abord du langage hiéroglyphique, le défunt s'adressant directement au dieu Ré-Orakti personnifié, puis dans un deuxième temps, au soleil du midi, et cette fois-ci en l'absence de la représentation du dieu, le scribe a employé la version cursive hiérratique. Ce système d'écriture aurait été d'invention divine, et c'est au dieu Thoth, dieu de la lune par ailleurs, qu'on attribuait la création du hiéroglyphe. La pratique de ces caractères sacrés était l'apanage d'une caste, celle des scribes, qui pouvait mélanger en fait les fonctions, et le scribe Sobekotep, présenté par une statue cube datant de l'époque des Ramsès, cumula à la fois les fonctions de général en chef et de scribe royal, preuve que l'on pouvait associer la plume et l'épée. Les Égyptiens couvraient d'inscriptions depuis le plus gigantesque pylône jusqu'à la plus modeste des statues. Cette statue de couple représente le boulanger en chef du temple de Maat, Raoult, accompagnée de son épouse et de leurs six enfants. Cette petite statue d'une trentaine de centimètres de haut est littéralement bourrée d'inscriptions. Nom, titulature, filiation, l'ensemble du pédigré familial est indiqué au moyen de hiéroglyphes. L'écriture hiéroglyphique, on l'a vu, va disparaître aux alentours du IVe siècle de notre ère avec la fermeture des derniers temples païens égyptiens. Pour autant, la langue égyptienne, elle, va encore persister pendant longtemps, mais matérialisée cette fois-ci et depuis les environs du IIe siècle de notre ère, grâce à l'emploi de l'alphabet des conquérants, à savoir les lettres grecques. Ces lettres grecques, augmentées de quelques signes particuliers pour rendre les sons de l'égyptien, vont permettre à cette langue de survivre jusqu'à la fin du XVIIIe dans son usage quotidien. De nos jours encore, le copte est la langue liturgique officielle de l'église des chrétiens d'Égypte. La Chine est également l'un des grands berceaux de l'apparition de l'écriture, avec un système qui est mis au point dans le courant du IIIe millénaire avant notre ère. Ce système, d'abord basé sur des représentations pictographiques, va évoluer avec le temps, se cursiviser et devenir un ensemble d'idéogrammes et de cynogrammes, les appelle-t-on, de l'ordre de 13 000 signes. Un lettré en lit couramment environ 8 000, mais l'on peut, avec 2 000 caractères, pouvoir déchiffrer à l'heure actuelle un roman. Cette persistance du système d'écriture chinois est exceptionnelle par sa longévité. On peut les reconnaître déjà sur ce rouleau tiré des grottes de Mogao et datant du Xe siècle, reprenant une traduction chinoise d'un sutra sanscrit, ou sur cette tablette de jade qui a été gravée par l'empereur Tianlong lui-même, le Louis XIV chinois, au milieu du XVIIIe siècle. D'autres systèmes d'écriture vont voir le jour en Amérique centrale, tout d'abord auprès de la civilisation des Olmecs, puis surtout des Mayas. Ce fragment de Frise nous présente trois glyphes mayas dont la découverte au XIXe siècle a posé bien des problèmes d'interprétation, les canons iconographiques employés pour ces caractères étant radicalement différents de ceux connus des savants européens. On connaît un ensemble d'enferons 1300 glyphes et vous trouverez notamment sur cette frise un glyphe représentant le dieu de la pluie qui, en réalité, a été décrypté par les savants européens dans un premier temps comme étant la représentation d'un éléphant. À la différence des systèmes d'écriture mésopotamiens, égyptiens, chinois ou même mayas, le système d'écriture phénicien va développer un alphabet. Et c'est une révolution dans les systèmes d'écriture du bassin méditerranéen puisque ce système qui va se développer à travers les différents comptoirs phéniciens, notamment Carthage, va permettre l'émergence de nouveaux systèmes d'écriture basés sur le même principe. Le principal d'entre eux, le tout premier, va être le système d'écriture hébraïque mais en tant que descendants de la langue grecque, nous avons hérité également de ce système puisque l'alphabet grec et l'alphabet latin sont eux-mêmes les descendants du phénicien. L'alphabet grec, né du phénicien et inspiré par lui, va en fait être le vecteur de tout un ensemble de corpus littéraires, philosophiques, scientifiques dont nous sommes les héritiers. On le retrouve, par exemple, en emploi dans l'Égypte de l'Antiquité tardive avec ce très émouvant exercice scolaire rédigé par un ou une petite élève, peut-être de 8 ou 9 ans, aux environs du 4e siècle et qui, à 5 reprises, a décliné, probablement sous la dictée de son maître, la même phrase en bon grec. Il n'y a pas de plus belle chose que de bien connaître ces lettres. Au-delà de la fin de l'Antiquité, le grec va demeurer le système d'écriture et la langue du monde byzantin, comme le montre ce magnifique évangélière qui a probablement été copié et enluminé à Constantinople au 10e siècle. L'Occident, pour sa part, après la chute de l'Empire romain d'Occident et de Rome, a oublié, peu à peu, ce système d'écriture et cette langue. Il va falloir attendre la Renaissance ou du moins la pré-Renaissance au 14e puis au 15e siècle pour que le monde lettré, les humanistes, s'emparent de cette richesse intellectuelle et retrouvent ces textes écrits en grec. Pour imprimer Homère, qui est véritablement le socle de cette culture, il va donc falloir à la Renaissance trouver le moyen de graver, de fondre et d'imprimer ces textes dans des polices de grec créés pour l'occasion. L'écriture hébraïque comme l'écriture arabe ont ceci de commun que ce sont des écritures consonantiques. En d'autres termes, elles n'intègrent pas les voyelles comme le fait par exemple l'alphabet latin. Ce mode d'écriture se remarque par exemple sur ce manuscrit extrêmement vénérable du XIIIe siècle du Pentateuch qui comporte les cinq grands textes principaux sacrés du judaïsme. Cet exemplaire est exceptionnel à bien des égards. Il a été copié à Naplouse, en terre de Cisjordanie actuelle, et comporte à la suite du texte hébreu classique une traduction arabe de ce Pentateuch mais transcrit par des caractères samaritains. C'est une bonne preuve en fait de la manière dont les monothéismes christianisme, judaïsme et islam se sont mélangés, se sont mêlés et interpénétrés durant l'époque médiévale. Au fil des siècles, les caractères arabes vont connaître une évolution de leur calligraphie. Les premiers siècles de l'ère musulmane vont employer une calligraphie particulière qu'on appelle le koufik. Cette calligraphie extrêmement anguleuse et allongée est caractéristique notamment des Corans rédigés pendant les premiers siècles de l'islam. Au fil du temps, la calligraphie de l'arabe va évoluer. Nous en avons par exemple une particularité dans le bassin méditerranéen autour du monde du Maghreb ou de l'Espagne mort qu'on appelle le Maghrebi et qui se caractérise par son élégance et ses envolées. De la même manière, le monde perse va élaborer sa propre calligraphie pour la langue qui lui est particulière, le persan ou le farsi qui va pouvoir dans bien des cas s'adapter pour des ouvrages rédigés à la fois en arabe et en persan. D'une grande richesse, la littérature notamment poétique issue du monde perse va essaimer jusque dans l'Inde moghole où l'on rencontrera également ce système d'écriture. Le sanscrit est l'une des plus anciennes écritures restant au monde. demeurer préservée par sa sacralité, elle n'est certes plus parlée aujourd'hui et pratiquée que par environ 4000 à 5000 personnes, mais elle demeure néanmoins incontournable dans l'histoire mondiale. Les écritures de l'Inde et ses différentes langues ont durablement servi à la propagation de l'écriture dans tout le sud-est asiatique. Et pour ne prendre que le système d'écriture de la population bugui dans le sud des célèbres, il s'agit d'une adaptation locale de l'écriture bramique qui déploie ces caractères dans cette première édition de l'évangile selon saint Matthieu. L'alphabet grec a également occasionné la naissance d'un système d'écriture aujourd'hui pratiqué dans tout le monde orthodoxe, le cyrillique. C'est saint Cyril en effet, partie évangélisée, les terres actuellement russes, qui va implanter ce système d'écriture en grande partie basé sur l'alphabet grec. Il se décline ici dans la première édition de la Bible en slavon édité par le prince d'Ostrog en 1580. Certains grands noms de l'art typographique se sont ingénie au fil des siècles à représenter et manifester sur le papier un maximum de systèmes d'écriture. L'un d'entre eux a été l'italien Baudogne, actif à Parme à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Dans plusieurs de ses productions polyglottes, il s'est évertué à manifester souvent pour la première fois des systèmes d'écriture soit disparus comme les trusques qui posent encore aujourd'hui bien des problèmes de lecture ou des systèmes d'écriture exotiques pourrait-on dire empruntés à des pays à l'époque lointains comme le géorgien, l'arménien ou différents pays de l'Asie. Certaines langues pendant des millénaires s'étaient développées sans avoir recours à l'écrit. Et il s'agit donc de créations récentes qui ont matérialisé sur le papier ces langues pluriséculaires. Deux cas de figure nous ramènent cette fois-ci du côté des Indiens d'Amérique. Vers 1820, un Indien shiroki absolument génial nommé séquoia mis au point pour la première fois un alphabet destiné à exprimer la langue de son peuple. Il va quelques années plus tard utiliser du matériel typographique européen devenu hors d'usage pour matérialiser cet alphabet en fonte typographique. Les premières impressions en shiroki vont émerger à partir des années 1830. De la même manière, les Adiens cri, principalement implantés au Canada, vont se voir proposer au milieu du XIXe siècle un système d'écriture cette fois-ci par un missionnaire. A partir d'une dizaine de symboles seulement mais orientés de manière différente en fonction des usages, ce système va s'imposer et demeure encore aujourd'hui le système d'alphabet en usage dans la nation cri jusque sur les panneaux routiers. L'alphabet latin se manifeste principalement sur les monuments qui ont été conservés de cette civilisation qui a occupé et régné sur le bassin méditerranéen pendant plusieurs siècles. En voici une très belle illustration grâce à un diplôme officiel émis par l'empereur Caracalla à destination d'un quartier-maître de la flotte de Misène. Vous voyez sur cette petite plaque de bronze s'étaler comme sur le fronton d'un bâtiment officiel des lettres particulièrement majestueuses. L'écriture de l'alphabet latin va connaître au fil des siècles après la chute de Rome un certain nombre d'évolutions. L'une d'entre elles va intervenir sous le règne des Carolingiens et sous l'action des chancelleries de Charlemagne et de ses successeurs on l'appelle la Caroline. En voici une manifestation particulière qu'on appelle plus exactement la Pré-Caroline que nous rencontrons dans un manuscrit vénérable du Xe siècle provenant de l'abbaye de Nonantola au nord de l'Italie. Il s'agit d'un manuscrit de Flavius Joseph. Il est certain que dans l'imaginaire collectif le manuscrit médiéval est tout de suite assimilé à l'écriture gothique. Cette écriture très anguleuse très élégante en même temps se retrouve en effet dans la plupart des manuscrits composés entre le Xe siècle et le XVe siècle. On la retrouve dans quelques-uns des exemples que vous avez sous les yeux tirés des collections de la Fondation Martin-Baudemère et qui composent des ouvrages de hautes bibliophiles. À la fin du Moyen-Âge l'écriture gothique s'abattardit et devient ce qu'on appelle précisément la bâtarde. Cette écriture relativement difficile à déchiffrer même pour les meilleurs paléographes va vite poser un problème de lisibilité. Les humanistes qui commencent à émerger vers la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle surtout vont donc se prononcer pour un retour à l'antique perçu par l'épigraphie présente sur les monuments. On va donc mettre au point un nouveau type d'écriture caractéristique de cette époque que l'on appelle l'écriture humaniste. Elle se caractérise par l'emploi de caractères ronds qui sont encore aujourd'hui le mode d'écriture que nous privilégions. Les plus anciennes formes d'écrit conservées l'ont été sur des matières durables qu'il s'agisse des tablettes d'argile mésopotamiennes ou de différentes inscriptions rupestres. Pour autant, les matières employées pour supporter l'écriture ont été nombreuses. On peut bien sûr penser au papyrus qui a été la production principale de l'Égypte et qui fournissait les premiers supports de livres sous forme de volumènes, autrement dit de rouleaux que l'on pouvait déployer. Le plus long exemplaire connu de papyrus égyptien de l'Antiquité à un exemplaire du livre des Morts ayant appartenu à une princesse de la XXIe dynastie ne mesure pas moins d'une trentaine de mètres de long. La civilisation gréco-latine ne va pas connaître le livre dans ses débuts en tout cas sous une autre forme que ce fameux rouleau de papyrus. Et la révolution en fait vint intervenir dans les tout premiers siècles de notre ère aux environs du premier et deuxième siècle puisque une idée géniale va naître. Plutôt que de s'encombrer de ces rouleaux mal commodes pourquoi ne pas inscrire les textes sur des petits fragments de papyrus de forme carrée la plupart du temps qu'on relierait ensuite les uns aux autres à un système d'attaches. Le livre moderne était né on l'appelle le codex. L'une des plus anciennes manifestations connues de ces codiquesses se trouve conservée à la fondation de Martin Bonnemer. Il s'agit du plus vieil exemplaire complet connu de l'évangile selon saint Jean datable de la fin du deuxième ou du début du troisième siècle. Depuis l'Égypte ancienne et jusqu'à la fin du Moyen-Âge le livre se recopie. Il y a donc un métier de scribe qui va persister quelles que soient les civilisations quelles que soient les époques on fabrique un livre à la main. Dans le Moyen-Âge occidental cette fabrication va associer en général un scribe chargé de porter le texte sur la page de parchemin une matière fabriquée à partir de peaux animales et faire intervenir dans un second temps un enlumineur un pictor un peintre qui est chargé d'accompagner le texte par toute une série d'enluminures généralement extraordinaires. Vous avez ici une très belle représentation de ce qu'est un enlumineur au travail à l'époque médiévale au XIIe siècle précisément avec ce portrait cet autoportrait réalisé par le frère Ruffilus appartenant à l'ordre des bénédictins. Contre la modestie que lui dictait son état de moine il a décidé très fier de son œuvre de se représenter en plein travail avec tout le matériel nécessaire à son activité sur le banc un petit canif pour gratter la peau et ses imperfections le pinceau à la main la règle qui lui évitera de poser son poignet sur la peinture humide les cornes d'animaux dans lesquelles il va broyer les pigments vous avez ici l'enlumineur au travail. Dans le monde occidental après des siècles consacrés à la copie des textes va intervenir au milieu du XVe siècle une révolution. Cette révolution à vrai dire est certes importante pour l'histoire mondiale mais elle a quand même eu des précédents. En effet l'imprimerie puisqu'il s'agit d'elle a déjà été pratiquée dans bien des civilisations antérieurement. Cette technique a vu le jour dans une autre civilisation bien lointaine la civilisation chinoise comme montre cette édition réalisée en la 30e année de l'empereur Wanzong de la dynastie des Song c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle. Ce texte réalisé en accordéon a été véritablement imprimé à partir de plaques de bois gravées des idéogrammes chinois et appliquées ensuite sur papier à la manière d'un papier peint. Certes l'Occident avec l'invention de Gutenberg va découvrir une autre technique celle de l'imprimerie à caractère mobile. Chaque lettre est individualisée par un petit morceau de plomb et va pouvoir ainsi composer des livres à volonté. On va composer une page ensuite défaire le cadre de cette page puis recomposer une nouvelle page. Cette technique de l'impression à caractère mobile avait déjà été mise en place par les Arabes ou les Chinois à partir de caractères façonnés en métal ou en céramique. Mais il est certain que Gutenberg et ses successeurs européens vont porter cette technique à son point d'orgue. La Bible de Gutenberg va voir le jour en 1452-1454. La Fondation Martin-Baudemer en possède un exemplaire, le seul conservé en Suisse et l'un des quelques rares présentés en permanence au public. Cette Bible marque le point de naissance de l'art typographique en Occident. Cette nouvelle technique de production et de reproduction du livre va manifestement changer la donne. D'exemplaires produits de manière individuelle et laborieusement, chaque édition va désormais compter tout d'abord des centaines puis des milliers puis des dizaines de milliers d'exemplaires qui vont pouvoir inonder les milieux lettrés puis le grand public. Au fil des siècles, textes littéraires, textes philosophiques, textes scientifiques majeurs vont pouvoir se diffuser sur l'ensemble de la planète grâce à l'invention de Gutenberg. La fondation Martin Bonnemer a été conçue comme un temple érigé au patrimoine écrit de l'humanité depuis ses origines. La question se pose actuellement, bien entendu, 30 ans après l'émergence première de l'Internet pour savoir si ce patrimoine est promis à l'extinction. En réalité, alors que certains ont prédit déjà depuis une dizaine d'années la disparition du livre, on peut remarquer tout de même sa persistance et surtout l'apparition d'une nouvelle révolution comparable probablement à celle de Gutenberg et qui a transposé l'écriture toujours présente sur des supports numériques. Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris avait mis en scène l'apparition de l'imprimerie et fait intervenir l'un de ses personnages en disant « Ceci tuera cela. L'imprimerie tuera l'Église et ses pensées. » En réalité, on l'a vu, la chose ne s'est pas passée. Et de la même manière, le manuscrit n'a pas davantage été tué par la chose imprimée. On peut donc comprenser que cette nouvelle dimension qu'est le numérique ne fera que compléter l'héritage dont nous sommes les gardiens. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501